De retour mesdames et messieurs pour cette journée numéro 2 du MSI 2018 face de play-in ici dans le groupe B et le prochain match qui arrive verra s'opposer et bien à nouveau nos chers amis de Dire Wolves d'Océanie qui vont aller affronter le Brésil avec les Kaboumi Sports et oui et du coup les Dire Wolves ont mal commencé finalement cette journée ils ont perdu face au Supermassive quant au Kaboumi ils ont gagné brillamment je dirais face au Pentagram donc on est sur une équipe qui n'est pas confiante une équipe à côté de ça qui justement est plutôt chaude avec justement le fameux Cariadé le talentueux Titan jeune Titan d'ailleurs qui a 17 ans 17 ans 17 ans et apparemment c'est vraiment le joueur à surveiller dans cette line-up Brésil on aura l'occasion d'en parler d'ici quelques minutes mais voilà aussi les Dire Wolves champions d'Océanie champions plutôt de région australienne c'est un petit peu la principale provenance des équipes de cette région-là qui ne se sont pas forcément montrés sous leurs meilleurs jours face au Supermassive en game d'introduction non mais voilà c'est la première fois qu'ils arrivent ici on peut aller présomption d'innocence ils découvrent la scène ils découvrent ils viennent de bouger à Berlin pour ça on va voir ce que ça va donner en tout cas on a un petit sujet du support justement qui va nous parler de Titan about Titan he's like he's so new he's a kid he likes to play he likes to have fun so he's very aggressive and I have to adapt about his gameplay so when I see he jump forward I say that you know let's go let's go follow him we need to help him because he's gonna make a play he's very good doing it so we just trust him when he flash forward we just follow and that's it plan de jeu plutôt simple pour les Kaboom e-sports Titan est un dieu Titan est jeune Titan joue pour le fun et lorsque Titan go in tout le monde le suit parce qu'il va faire des plays voilà j'aime beaucoup cette idée c'est comme il est bon c'est qu'il fait ça s'il y va on y va Titan s'appelle Rekles finalement c'est beau aussi cette confiance finalement Rekles c'est aussi quand c'est très jeune à faire ses preuves en Europe banne de GP banne de Camille du côté des Kaboom évidemment on ne veut pas que Titan ait un pic tout en rond dans la Kaysa c'est exactement ça c'est le S pareil ouais le S alors d'un côté on va banne tous les Karyadés de l'autre on va banne tous les anti Karyadés comme GP un anti Kogmo un anti Karyadé statique Camille un anti Karyadé par excellence petit dernier banne anti ADC allez Karma petite Karma moi il n'a pas besoin de ça Titan il est au-dessus c'est vrai il a besoin d'un millenieur qui go in avec lui pas seulement un millenieur qui lui met des boucliers on va banne Rakan chez les Dire Wars enfin d'éviter Xaya Rakan bien sûr dans la line-up brésilienne pardon on a vu les Rakan Poussaï d'un hôpital Snowflower qui l'a eu deux fois c'était free win bien sûr même s'il paraît qu'il est encore bien meilleur avec son Thresh quoi que son Rakan dans le premier game avait été bon mais on pouvait faire mieux ce serait une Morgana normalement qui ira accompagnée Titan donc on sera plutôt tranquille du côté du Karyadé Kaboom oui 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 tout à fait malheureusement c'est une Morgana first pick first pick pour une Morgana a priori support avec le ban de Karma avec le ban de Karma why not mais bon en termes de botlane on peut très bien prendre quelque chose qui ne se fait pas counter par un Black Shield ou quelque chose qui se fait counter par un Black Shield effectivement c'est possible aussi pourquoi pas mais tu sais non mais wow c'est que c'est ça face au Black Shield t'aimes bien Karma t'aimes bien Lulu aussi j'allais venir Lulu est intéressant aussi parce que tu peux quand des gars magiques t'as pas vraiment de CC tu casses le shield c'est bien pourquoi pas mais se dire écoutez les gars il y a quelqu'un qui ne prend pas de CC qu'est-ce qu'on prend je sais on va prendre Braum c'est bon on va prendre Braum dans Morgana je sais pas quel moment en fait chez Dairogs c'est peut-être un plan de jeu plus global que nous ne comprenons pas tous peut-être on va voir comment les choses se déroulent mon cher Gardum bien sûr si vous avez des analyses à nous donner sur le chat allez-y parce que peut-être que vous êtes expert finalement d'OPL le retour de Alistar Jungle et on ne le savait pas il paraît il y a 2-3 mecs qui jouent Alistar Top en ce moment alors je sais pas si je viens de marabouter la game ou pas mais il y a quelques gars qui jouent Alistar Top en ce moment Alistar se jouait à l'époque ou son headbot en fait ils pouvaient mettre l'auto-attaque après Alistar Trinité Statique horrible c'était vraiment horrible comme truc est-ce qu'ils vont oser prendre le Tam Kench non tout de même pas ce sera un Graves dans la jungle qui a été up d'ailleurs Graves on a vu Tings au Zeropin Master qui a fait de super games et il y a eu un up depuis sur le personnage donc pourquoi pas ça me paraît tout à fait valable face à un Trundle pourquoi pas effectivement attention au billet de Trundle qui peut venir jouer un petit peu avec les auto-attaques de Graves on sait que ça poisse beaucoup Graves Graves son pire ennemi c'est les tourelles d'ailleurs mais il peut mettre des crits sur les tourelles c'est un des rares il peut il détruit facilement les tourelles mais si vous lui demandez à Graves de dive quelqu'un sous une tourelle une chance sur deux pour que ça se passe mal ça peut être difficile mais voilà c'est peut-être une anecdote du personnage puisque si vous viser un joueur qui est derrière la tour le jeu va prendre en compte que tu peux crit le joueur sauf qu'il y a la tour devant donc la tour se prend le crit c'est vrai que là tu déchires les tourelles ça marche aussi avec les mignons alors ban de Vlad le blanc ainsi que Horn enfin le dernier ban à venir pour Kaboom un flanqueur un anti-ADC à nouveau c'est une Katelyn ce qui la dérangerait véritablement ici on s'est débarrassé des deux flanqueurs et bien du pick midlane qui valide le plus les tower dive bots effectivement pourquoi pas pourquoi avoir ban Horn du côté de l'OPL alors que le combo Horn-Jean est super bien parce que tu mets le Brittle avec ton appel Dieu de la Forge à longue distance sur la Katelyn par exemple t'as un lock et ça va menacer tout le monde donc le Black Shield serait pas suffisant pour gérer le Horn en fait justement pourquoi pas en plus Horn n'a pas vraiment un match-up particulièrement gagnant ici puisque Sion Shogat sont dispo Zoé alors on a quand même un sérieux 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 problème de Wave Clear chez les Dire Worlds ici à moins qu'il y ait même avec un Doran Ring du côté du Jean en early c'est pas c'est pas incroyable c'est pas fou vraiment alors s'il y a un Yasuo je suis heureux parce que Yasuo face à Zoé en soi pourquoi pas à mon avis elle se fait super bosser elle se fait super bosser en plus de ça c'est un Yasuo brésilien donc numéro uno toujours cette Anivia pré-selec par Raïev colonel Raïev d'ailleurs Titan Azir Azir rappelons qu'il y a eu un nerf de Azir au niveau des dégâts sur les cibles derrière les premières en early game il y a moins de dégâts collatéraux globalement le Azir c'est sympa qu'est-ce qu'on peut lancer ici quoi qu'il arrive si on prend un tank oui je suis d'accord avec toi Gardum mais tu étais là quand on a vu quand on a vu la Camille de Shipiz oh la Irelia et bien voilà nous voulions un vrai pic c'est la première fois que nous voyons Irelia depuis sa refonte on pourra peut-être pas l'avoir sur son meilleur jour mais ce serait ne pas respecter effectivement le top laner des Dire Wolves il est il est puissant il est puissant sur Camille voilà il est peut-être un peu passé à côté de sa partie mais attention Irelia c'est quand même un gameplay ultra ultra dynamique je ne sais pas s'il va pouvoir être vraiment au point je t'avoue que après avoir vu ces E donc les hookshot de Camille c'est aussi sur le E finalement qu'Irelia se passe beaucoup et oui il faut bien aligner les blades pour mettre du multistone et tag le maximum de cible pour avoir le rafraîchissement du blade surge et ainsi devenir l'Irelia la quintessence de l'Irelia qui dash partout mais encore faut-il survivre à la Lening Phase une Lening Phase qui va devoir être placée sous le signe de l'agression entre Irelia et Gnar surtout qu'on part du principe que l'Irelia quand même Gardum elle est en Conqueror cette Irelia ah bah bien sûr Irelia Conqueror premier item généralement qui est pris c'est la potion de corruption qui permet on a cherché avec son petit fistail avec le blade surge justement je crois que c'est 7 de HP rendu au niveau 1 ce qui n'est pas négligeable face à un pic comme le Gnar qui fait régulièrement tout poke Gnar Aerie qui fera beaucoup plus de sens parce qu'en ce moment on a toujours des Gnar Aerie même face au GP sauf que comme les GP ne jouent pas une de l'immortel et bien un fait de foutoir qui serait peut-être de bonne à l'avoir on va voir un petit peu comment il va s'optimiser à ce niveau-là en tout cas un match-up qui auparavant était complètement pour Irelia si on arrivait à passer l'équipe du homestack le stun un petit peu le même raisonnement aujourd'hui on place le stun le trade est gagnant maintenant un Gnar bien sûr un pic mobile un pic qui est fait pour Bully en lane après ce se dit à partir du niveau 6 l'Irelia a quand même beaucoup plus de facilité avec son ultimate notamment avec son arène s'approche elle met l'arène elle peut redash sur le Gnar on peut replacer le redash tu peux avoir jusqu'à 3 dash comme ça avec l'Irelia donc ça reste quand même un petit souple et c'est un très bon très bon assassin de Karyadé avec le disarm lié à son ultimate de belles choses à mettre en place on va voir en tout cas composition ultra agressive chez Dire Wars manque de waveclear mais spectacle garanti manque de waveclear ce se dit s'ils sont en phase de siège offensif ils sont très bons finalement avec cette zoo qui va poke le Graves avec son Q-Spoel ce sera largement suffisant le zoo est plus Jean c'est un combo qui est plutôt efficace dès que tu te prends la bulle tu te prends le lock de Jean tu te prends tout un burst assez monstrueux donc c'est une combo où si elle est devant ça peut aller vite absolument si elle est devant ça va vite du poke contre Azir c'est effectivement la meilleure réponse imaginable pas de désintégrateur de mignon chez les cabos mi-sport mais pas de bannière de commandement en prévision chez les Dire Wars c'est un peu dommage on sait qu'aujourd'hui c'est quand même une condition de victoire essentielle peut-être reste différent en 8 points beatstarter topside pour les Dire Wars donc pas de leash à prévoir pour Jean et Alistar et donc Leaningface qui commencera les meilleurs aspects normalement pareil dans les deux caps il n'y aura pas de leash non plus du côté Ranger qui va commencer solo son red buff un Graves normalement perd très très peu de HP un Zantins qui poke le blue buff pour Bait comme si le truandole avait commencé topside on essaye de faire un petit peu de jeu de l'esprit avec les adversaires finalement double de orange shield sur la top lane nous survivre au poke bien sûr et je pense que le Irelia les premiers niveaux elle va les subir mais c'est vraiment par ce niveau 6 où globalement dès que le Gnar passe en mini elle pourra lui sauter dessus tellement facilement hop là 2 CS 3 CS on a pris le boomerang on a proc le bone plating on essaye de push au max elle est en press the attack oh la la on a loupé voilà on peut plus rien faire au niveau 1 c'est un Bait c'est un jeu de l'esprit pour Shippis attention Ranger qui arrive sur la top lane dès le niveau 2 oh le cheese oh le cheese Shippis va être forcé au flash en plus le flash est forcé en effet et il est récupéré immédiatement par Ranger on va essayer d'égaliser avec une autre intervention mid cette fois-ci avec un taux de réussite très faible il faut chauffer un petit peu les frontises comme il doit faire le grab avant Rayavis qui se retrouve le crit de King qui ne pourra pas être placé malheureusement il essaye il essaye du mieux qu'il peut et il n'y parviendra pas et Jean-Lepailleur l'agression sur Azir le problème c'est quand le gank niveau 2 il arrive aussi tard parce que le haut niveau 2 de Ranger pourquoi pas le gank niveau 2 qui arrive aussi tard c'est un peu quand le laner est niveau 3 ouais marche moins bien c'est moins intimidant en tout cas on a l'information sur le positionnement de Ranger on en profite pour lui extraire quelques corps fort et après il pourra aller faire toute sa jungle bot side dans ce Session Fire y compris le carapateur au passage Shipiz le trade face à 17 le stun qui va proc mais voilà stun aussi du Gnar et le retour le retour de Trundle et cette fois-ci c'est un first bot qui va certainement arriver Trundle a juste à marcher dessus à croquer Shipiz va pouvoir dash recrypt Shipiz peut-être qu'il essaye de se défendre un maximum un double rebond non il ne trouvera rien malheureusement Shipiz il nous fait attendre il nous fait croire mais il n'avait plus aucun cooldown sur son Irelia et c'est terminé tandis que c'est Oriana qui demande d'être sélectionné dans le public il aurait tiré un maître de Oriana que nous ne connaissons pas dans cette game c'est possible mais qu'ils réservent leur meilleur pick pour plus tard en tout cas évidemment dans la jungle bot side pour l'instant c'est Sharnfire qui se fait plaisir même si il n'a pas fait le carapateur encore on a été prendre alors du côté de Cupcake il est allé mettre on a la vision sur Trundle top et il va mettre une ward dès maintenant au Krug soit une minute avant même que le Trundle puisse être là c'est un petit peu quand même dommage d'avoir utilisé le Blade Surge avant d'avoir appliqué le stun du coup comme tu l'as dit il était en cooldown à ce moment là j'épise on rentre dans le buisson on fait plein de trucs mais on n'a pas d'âge dispo voilà il vient de revenir et il tue même pas enfin voilà ça s'est mal passé ça s'est mal passé on va arrêter je vais arrêter de débriefer des actions finalement qui n'ont pas grand intérêt le retour de Ranger le retour de Ranger le retour à la base aussi de Shippiz pour un cristal de rubis ou des bots et ce sera un cristal de non classe armant et une deuxième plus t'as d'AD plus tu peux clear plus face moins les creeps et du coup tu as les resets de Q-spell ça marche aussi avec la brillance dans le trap ici et dans peut-être le all-in King il s'en sortira sans trop de problème étonnamment parce qu'un petit flash-in aura été à placer ici vous voyez le côté positif c'est qu'on a un Sharmfire qui outfarm son opposant ce qui est déjà une très bonne chose finalement un Graves qui a de l'avance c'est plutôt positif on a une top lane qui a du crowd control à fournir pour ce Graves un Gnarr c'est assez squishy hors Mega Gnarr donc il y a du kill à prendre comme je dis l'Airelia devrait reprendre l'ascendant niveau 6 au final c'est à peu près ok ça pourrait être largement pire dans cette game sur la bot lane Cupcake qui ne pourra pas tanker assez longtemps malheureusement pour son carry AD mais ça fait une XP sur un Alistar ça reste acceptable bien sûr c'est complètement acceptable non il va falloir quand même passer à l'offensive chez Dire Wolves au moins il sait quelque chose quelque part par contre on a un petit coup pour avoir une rapidement c'est la Morgana qui joue avec le card en effet pour mettre un peu plus en avant le tanking de Pauk avec cette maîtrise de se faire one shot c'est un dive sans réponse où que ce soit il n'y a plus de Mega Gnarr Flash in sans Mega Gnarr ici est-ce que ça peut passer on reset tout Cabo Mi Sport c'est terrible c'est incroyable ces games de ces choses Shippies qui se débrouillent plutôt bien finalement ça tourelle c'est au fail de Zantins qui a très très mal calculé son Flash in mais du coup ça fait de l'XP en plus pour Shippies c'est bien c'est bien Zantins a dû partager son XP avec son jungler et tu n'aimes jamais cela évidemment le Dragon Infernal qui va être engagé de la part de Shunfire très bonne réponse suite à ce dive loupé Dire Worlds qui va récupérer 8% ratio à DAP tandis qu'il y aura bien subtilisation du Red Buff au niveau du Trunk de Ranger et ensuite je pense qu'on va retenter l'expérience top lane sur cette top lane maintenant on a une Irelia et ça en théorie ça devrait tout changer Tiamat terminé sur cette Irelia en fait c'est un choix assez intelligent le Tiamat puisque ça va lui permettre de garder la pression de garder le push au moins pour éviter de perdre sa tour quitte à se faire focus et bien tu essaies de faire soudre votre objectif en outre les dégâts supplémentaires sans jamais perdre pourquoi pas c'est qu'on peut remettre suffisamment de creep low aussi pour faire un petit peu de zigzag et on ne repartira pas sur un second round de tower dive comme tu l'as dit on fait un petit peu attention à transition niveau 6 et deuxième Dragon Infernal au final voilà pas de temps de top lane Dragon Infernal on respecte toujours le pattern c'est la loi mais c'est une bonne chose voilà le combo qui ne touche pas une seule personne le double stun derrière ce sera pour Morgana un bon trade back malheureusement King qui se fait attraper par un petit cage les rebonds King qui trouve un préceptacle chaque reprise et le creep pour conclure le Dark Binding héros caster mignon King qui a été fleet footwork même où on pourrait aller derrière ce creep justement il a été plutôt bien géré sur la mid lane finalement on n'en parle pas depuis tout à l'heure mais parce qu'il ne se passe pas grand chose quand ils sont égaux ils sont égaux ça se regarde dans le banc des yeux et c'est à fait que tout ils sont égaux et ce qui est peut-être d'ailleurs de bonne augure pour Zoé qui est quand même censé avoir un wave clear un petit peu inférieur à celui de Azir et bien je me demande si depuis le nerf de Azir finalement c'est si agréable que ça bonne question effectivement surtout parce que ça wave clear vraiment à l'auto-attaque et au à l'astropong sur les caster mignons il y avait un désintopateur qui était là sur le courrier ceci explique peut-être c'est vrai ça va être pour leur leash qu'il va avoir assez de levain en astropong et finalement sur cette top lane et bien 20 siestes d'avance maintenant pour Zantins mais niveau 6 de Graves niveau 7 d'Irelia est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être on va repasser en Mignard du côté de Zantins d'aller gêner ce top laneur qu'est-ce que tu préconises toi tu préconises l'agression pour Shippiz dans sa situation après tout il n'y a pas de phage encore c'est peut-être la meilleure occasion qu'il aura et puis là Zantins il est en train de push donc là Shippiz il vient faire le gang top si ça se passe bien tant mieux si ça se passe mal il a ses Krug à faire donc il a toujours un objectif sur ce top side ça travaille très très bien ça ne répond pas du tout on perd 70% de ses points de vie sans en retirer plus de 20 en face la bulle qui ne touchera pas Zinkedo qui va attendre patiemment que les papillons se retirent Shunfire mais que fait-il n'a pas la prise au top lane forcément on a le gnar qui a pensé un petit peu à bouger qui va prendre l'information dans la rivière et bien il y a ce runger qui arrive dans la jungle top side lui aussi Shippiz qui a dû faire son back la téléportation est disponible bien sûr et finalement Shunfire qui arrivera à subtiliser le buff alors subtiliser le buff c'est bien outfarm le jungler adverse c'est bien il a eu le drake quand même ça va être compliqué effectivement le flasheur a tenté de flasher à travers un gnar mais il était gros et ce pillé de Trundle sera la solution on a flash par dessus pour éviter le disarm et Shippiz qui se retrouve en 2v1 mais il a le support de sa mid lane juste derrière il repasse à l'attaque directement sur son adversaire en lane et arrive à le trouver à l'exécuter finalement et ça se ressort maintenant en 2v2 et Kaptain Kaptain qui a réalisé la rotation il va peut-être faire la différence le double stun qui le suit oui double kill pour Ezealia on va jusqu'en en dessous de la tourelle et finalement Dink donc il sera et bien le seul à survivre 2 kills récupérés on ne sait comment par Shippiz on a toujours su que c'était un joueur exceptionnel et il attendait juste le bon moment pour nous le montrer mais en tout cas il les a et on peut signer un superbe décalage de Cupcake qui était clairement inattendu ah mais midi tiers c'est Cupcake qui arrive sur la top lane on ne sait pas trop comment on ne sait pas trop pourquoi mais en tout cas ça fait du bien c'est maintenant Irelia qui va pouvoir revenir un petit peu dans la game qui avait acheté un ruby crystal tout à l'heure et c'est qu'il n'y a pas sur le goal pour la brillance et oui voilà Irelia brillance le match-up ne sera plus du tout le même d'autant que maintenant le passif de Irelia il y a comme ça donne des dégâts magiques alors il y a certes l'étabé ninja pour ce Gnar mais ça fait du bien dans les trades quand même dommage d'avoir back ici alors qu'on n'a pas la pris au top Alistar il commence avec le mid-lay knife d'où le trajet un bot de mobilité on ne respecte pas du tout les timing jungle vraiment dans cette game on peut voir les camps qui sont pop un peu partout de manière parfaite pour disparage on est parti pour les chiens qui survivra c'est bien boupillé attention que même ce Alistar qui prendra quelques dégâts la volonté de faire qui est disponible au cas où mes rangers est là pour le boupillé il se retourne il se retourne finalement Shardfire il trouvera l'ulti qui lui permettra de grimper cette petite colline est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout le sous-chac sur Cupcake mais la volonté de faire le maintiendra safe une bulle qui touche sur Ranger et le Black Sheel ne lui permettra pas d'esquiver le CC il y retourne et c'est un but c'est un but pour Shardfire c'est magnifique il se fait exécuter et personne ne tombe devant les 4 balles de King mon dieu c'est Lee Sin c'est Lee Sin avec un fusil oh terrible c'est dur d'arriver pour les Dire Worlds le move commence mal finalement ça scoopit bien avec cette Sleepy Trouble Bubble qui touche la part de Triple et la Shardfire qui revient malheureusement pour lui pour fail alors que King avait placé un très très bon lock à distance c'est lock sur irréprochable malheureusement 4 balles on évitera tous les kills on va voir le replay bien sûr dans quelques secondes alors que le Dragon Infernal est bientôt présent dans cette centre du dragon tous les combats sont importants Dinkedo les dégâts subissent en colosso Cupcake il a un dash il tire et bien ça se coupe pas si bien que ça de côté Dire Worlds top lane toujours 20 CS en faveur de Zantings on vient chercher l'information sur le Red Buff adverse faire le Red Buff maintenant on dit aussi laisser la possibilité au Kaboom de prendre l'information sur le Drake alors revoyons le setup ici on est on est complètement encerclés au niveau des Dire Worlds Shardfire qui décide de repasser à l'attaque le gars Colateru qui va grimper la colline Cupcake qui intercepte le couloir avec sa volonté de faire en deuxième round tout aurait pu se retourner c'est vraiment bon qui met beaucoup de dégâts le lock qui est parfait Shardfire et là excusez-moi mais les balles il y a du client quand même il y a du client et finalement un Dragon Infernal qui va être fait par les Dire Worlds tout de même c'est alors fin deuxième Infernal avec Lord Heart c'est très bon c'est pas encore fait malheureusement la cage qui est loupée sur King le téléporte qui sera cancel volontairement ou non on le déterminera après et on récupère le Red Buff le Dragon Infernal grâce à Jean le stun qui est sécurisé sur Ranger et on va 10 en gauge simplement pour les Dire Worlds et que s'est-il passé pour ce TP et c'est le stun de Shippies on l'a vu s'avancer en fait sous la tour puisque Zuntins a commencé à TP sous sa tourelle Shippies s'est avancé sur la map je pense qu'il a placé un petit E de très bon toon ici et bien un stun Game Breaker en tout cas attention la Smoke Bomb qui pose beaucoup de soucis maintenant le ralentissement de la Smoke Bomb il n'a plus rien à voir avec l'ancienne Tings s'utilise très bien c'est ce que tu en parlais tout à l'heure oui ça a été ces derniers temps en tout cas la référence de Grave pour le moment jusqu'à ce qu'on en voit un peu plus dans ces MSI et maintenant rien ne bouge réellement au niveau des tourelles dans cette game nous sommes en game 4 si je m'abuse Game 4 tout à fait attention ici le dive justement sur Kiev Riev pardon d'énormes les gars qui tombent sous les coups de ce Alistar et de ce qui met l'arrivée d'arrivée par derrière pour éviter la dernière balle oui ça passe bien et Titan qui peut se retourner sur Cupcake attention à la mana attention au headbutt attention au retour d'Alistar c'est bon c'est Securizing King qui va tenter de faire le même mold up et il y parviendra il y parviendra c'est pas possible je me pose la question sur le flash de King en fait parce que certes il prend un kill mais est-ce qu'il est pas mieux à ne pas prendre le kill et à garder son flash pour plus tard alors je pense que ce flash n'était pas bon parce que jamais de la vie il est censé prendre un kill mais comme il l'a pris ça se discute oh là là attention face à Zantins le kill instantanément récupéré Zantins qui évidemment de façon un peu candide va dans la jungle comme ça c'est excellent j'adore je suis fan les invade jungle et les counter et la force brick sera pour shipiz tu vois que ce joueur est beau tu vois que ce joueur est incroyable pour shipiz et triple d'ailleurs juste derrière s'il y parvient et oui il est vite fait également la cage de Morgana qui aurait pu être lancée d'ailleurs au moment du pied de Trundle ça se complique pas mal finalement les direwolves parce qu'ils ont 3000 gold d'avance deux dragons inferno ils sont rebondis ils ont vraiment très bien rebondis alors voyons voir comment est-ce qu'ils vont retranscrire cet avantage Ashanfire qui se fait catch au même endroit que tout à l'heure finalement ça a l'air d'aller finalement les deux gars qui vont à terreau qui lui permettront de s'échapper de tout cela et la triplette de Tourelle il y a le hiral maintenant à faire en plus c'est bien ce que font les direwolves c'est très bien ça la triplette effectivement non mais au final ça se complique plutôt bien parce qu'on avait dit ils avaient une draft qui s'ils étaient en phase de siège offensif était excellente globalement avec le poke de la zoo et coupé avec ce Jean une fois que tu as lock quelqu'un avec Jean et Zoé il a quasiment plus de HP la Irelia elle y va et s'en donnant le coeur en jouant ouais complètement l'avantage se situe surtout sur la jungle niveau farm c'était quand même un bon de la part de Cupcake très solide ici le pied de Trundle vraiment ce héros des temps modernes Cupcake il a lui resté 2 secondes de CD pour ses spells sinon on aurait plus du titans mais bon 2 secondes c'est trop et King ce flash in mais non mais non que tu le tag ok pas de soucis tu veux l'assist t'es humain tu grids un peu pas de problème c'est vrai que la deuxième attaque elle fait mal c'est trop c'est beaucoup trop maintenant quand tu es direwolves il faut mettre la pression sur ce héros de la faille on a une iréatrignité alors c'est maintenant ou pas ? c'est maintenant qu'elle rentre en face en face de jeu ah mais elle est déjà rentrée elle a pris 2 kills tout à l'heure et une first break je vois pas de quoi tu parles Twix je te sens pas confiance sur Shippiz je trouve que c'est le joueur qui bête les adversaires je trouve que tu es très malhonnête Gardeau presque aussi malhonnête que Noir mais presque j'étais à bonne école c'est difficile d'égaler bien sûr le maître mais c'est quand même assez malhonnête ici parce que ces 2 kills c'était cadeau c'était cadeau mais justement c'est là où ses alliés savent qui est le bon joueur lui il bête il fait croire à ses adversaires j'ai hâte de voir ce que donne le 1v1 désormais en tout cas Zantins a l'air de l'éviter donc on peut partir du principe que c'est perdu pour le moment pour Gnar on verra ce que ça donnera avec le maillet gelé peut-être que les choses changent à nouveau je me pose la question pour le coup parce que le maillet gelé était très fort avec les HP que ça importait face à une réa qui faisait des dégâts bruts quand t'as beaucoup de HP c'était très gênant les dégâts magiques c'est un peu moins gênant je pense attention Shippies qui est prêt à partie par rangers est-ce qu'il pourra s'échapper il a toujours son flash normalement pas trop de soucis là l'ultimate aussi plus de soumission par contre pour rangers ce qui est toujours une bonne information finalement ce serait un trundle beaucoup moins tanky si fight il y a ouais ça a coûté cher de prendre cette petite agression attention on est endormi au niveau de oh la la le depop il est endormi définitivement il ne se relèvera plus jamais le support des Kaboomis porte il porte bien son nom pour le coup la téléportation qui arrive évidemment on se regroupe Shippies le retour Shippies tu vois dès qu'il a avec ses alliés des tourelles qui tombent Twix quasiment single gold d'avance rien à voir avec le fait que Morgana se fait one shot pas du tout allez red buff maintenant et on essaye on essaye de le contester chez les Kaboom et on se fait punir parce qu'on est en infalliété numérique le kating se passe bien par contre pour Zantins mais il est le seul à pouvoir accomplir ce genre de miracle et encore il n'est peut-être pas à l'abri oh le flash de Shonfire il s'espoirait jusqu'au bout Shippies non c'est bon il sera sauvé de justesse cette balle a quand même installé le doute attention à Zoé avec l'astropong le flash quelque chose aurait été faisable flashing de Shonfire de Shippies pour rien finalement mais c'est pas grave King s'il n'avait pas raté sa force mortelle aurait permis à ses alliés d'avoir le kill on va revoir tout ce move finalement alors Raev là Kaboom eSport in a nutshell Kaboom eSport voilà il est bien dû, il a Black Shield dû et il a mouru il a pris un bon vieux 1421 ça fait très mal ça fait très mal sur Morgana, votre mobilité ça fait mal ouais ça fait plutôt mal Zoé bien sûr toujours à la garantie du spectacle prochain Dragon qui est disponible maintenant Dragon des montagnes juste avant les 20 minutes de jeu avec en plus un double infernal les Dire Wolves doivent en fait aller chercher tous les objectifs puisque les adversaires s'ils veulent les contester ne peuvent pas aller fight pour le moment on n'est pas dans le power spike de Azir pas dans le power spike de Caitlyn là où en face Graves Shin les Guerrilla ça fait déjà extrêmement Oh que c'est risqué mais il y a un méga gnard de leur côté il y a un pilier de Trundle qui peut servir de relais plus personne est à portée de smite ils leur ont lich le dragon ils leur ont lich le dragon les Dire Wolves qui qui viennent simplement réclamer leur dieu Gardeum quelle équipe l'Océanie incroyable je suis heureux qu'on ait envoyé deux joueurs français là-bas ah bah non on a stop DPS à 1300 points de vie et il y a le Baron maintenant dans 10 secondes Baron a short il va falloir prendre toutes les wards possibles et imaginables du côté de Dire Wolves par contre c'est une personne pour le tanker c'est là où c'est dangereux à part ce Alistar globalement mais ça reste pas quelque chose d'incroyable parce qu'il a pas énormément de stats donc pour l'instant c'est vrai qu'on est pas à l'aise pour le Baron d'Achor ça manque un peu de confort à 10% de dégâts bruts à mon avis ça va pas mal aider les choses puis il y a Graves aussi qui avec ses stacks de E aura peut-être assez de tanker là ce stop DPS quand même un peu délicat un peu délicat après Ranger n'a pas de flash bien sûr donc c'était le smite ou la mort finalement c'était pas de smite et mort quand même donc du coup autant smite autant smite effectivement Dinkoero ici qui est forcé il a faim de survivre à triple la zoé extrêmement menaçante ici botte de sorcier bientôt le Morellon Omicron en poche et les 33 de M-Pen vont faire extrêmement mal sachant qu'en face du côté de Titan on doit avoir je sais pas 30-35 maximum de Magic Resist du coup ce sera des dégâts quasi bruts sur cette Katelyn avancer c'est un meilleur client que Morgana pour l'instant ça croque bien le fait que Black Shield n'intercepte pas la Trouble Bubble change pas mal les choses au passage il faut faire le Black Shield avant d'être touché enfin ouais et ça touche et ça touche et voilà la fameuse Bubble justement Cupcake ici oh il est parti loin et le stun oh la 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 floraison mortelle et le pilier de Trunnel qui ira tout de même intercepter le dash d'Irilia mais ne changera rien au résultat final c'est sûr et maintenant le Baron n'a short et regarde Zantins qui a une bout de la botlane alors peu stack son Mega Gnar Zantins faisait faire une grosse TP on peut le tenter on a encore la partition impériale on a ultimé de Gnar ils vont pas y aller ça va vite y'a pas d'info aucun map control brésilien dans cet angle entre du Baron à 21 minutes et pour l'équipe océanienne c'est un objectif gratuit et il pose son épaule il y a un petit kilomètre sur Irelia on a pu le voir ici je connais pas la range de lumi de la deuxième lame mais je crois qu'il n'y en a pas c'est un peu comme Zoé l'astroponc c'est selon comment tu te déplaces il va y avoir une range assez insane la terrible lane récupérée tout de même de la part de Zantins et évidemment pour l'instant à côté d'Irwolves on va essayer de mettre la pression un peu sur ce topside on profite d'avoir le Baron Nashor plus une grosse wave le premier rappel mortel ici c'est complètement justifié Trundle il ne faut pas se décaler et toutes les balles seront interceptées push Baron maintenant un peu farfelu ce push Baron le reset a pas été fait ensemble il n'est pas du tout regroupé c'est Jhin qui ouvre la marche en invade solo dans la jungle il aurait pu mourir 17 fois mais il est au bon positionnement face à Niko Kim qui va avoir du mal à assurer le wave clear il reste une auto ils l'auront plus tard 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 voilà je pense que c'est Zoé qui va arriver qui va air et qui va juste mettre une auto sur la tourelle et la sécu il peut voir sur la minimap ici non finalement ce sera un all-in directement oh là là en mêlée même pas besoin de portée pour l'astropong triple qui atomise littéralement le cariadé dont on ne tarissait pas d'éloge et oui on l'avait dit en fait la compo d'Airwalls a été bonne s'ils arrivaient à se tourner et ils ont réussi finalement ils sont revenus un moment dans la game attention tout de même Tinko Edo qui a perdu beaucoup de HP là-dessus la T3 mid lane qui se fait tout simplement éclater par la compo d'Airwalls pensant à la bot lane Chipiz fait exactement le même travail sur la T3 bot et on va pouvoir mettre les imiteurs à nu l'Eto se resserre et assez rapidement dans ce groupe B en tout cas les Kaboomisports ainsi les Pintagra ont l'air d'avoir un peu de mal pour leur première journée de compétition Schoenfeuer qui vient littéralement de marcher dans la base adverse et s'en sort debout il y a du qui touche triple l'astropong non oh pas mal comme réaction de Titan ici mais très peu dégâts pour cette Katelyn il y a quand même le heal qui y est passé mais c'est le heal de qui ? le heal de G forcément grosse portée ça me paraît très gros en fait je me demande si Triple n'avait pas un heal avec son Z c'est vrai parce que le heal a vraiment été utilisé au même moment au parking faut voir au niveau du cooldown c'est tout frais on verra comme si c'était ultra important prochain dragon Moontendraig allons-y ça peut se faire très facilement le premier voilà la bulle est belle on enlève les cris magnifique hein superbe combo avec la bulle et l'astropong qui a permis de nouer le clear juste avant très propre c'est dur c'est très dur finalement Sharnfire qui tombera pour donner un kill à Titan oh la TP oh c'est la TP de Chippis c'est la TP de Chippis qui arrive par derrière est-ce qu'on pourra tuer peut-être cette Morgana est-ce qu'elle va survivre Morgana ? et non on cancel le bac et on ramène tous les potes sur Katelyn merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup sympa sympa vraiment c'est cool franchement sympa de jouer avec vous les gars bonne ambiance et le pire c'est que en interneau il dit ouais mon killaner c'est un monstre et tout peu importe ce qu'il fait il défonce tout le monde et là le but il peut essayer donc par contre c'est son bac ou il peut essayer de se dire tant pis je meurs mais je meurs seul il t'arrive pas à déloge sur son cariadé après le but dans la game juste après ouais mais il t'arrive pas à déloge à la caméra c'est quoi ? oh la la une autre bulle il a encore à portée quelqu'un sur les devant et oui c'est le cas et on n'aura pas d'astropong pour follow à prendre le joueur qui va aller interrompre ce rappel de rideau tandis qu'un stun qui passe sur ce mini Gnar bon attention ici on va pouvoir bloquer un petit peu toute la draft le Kaboom on rentre dans le tas du collet de Cupcake qui passe maintenant au mega Gnar est-ce qu'on peut se retourner ? peut-être le Alistar va tomber une volonté de fer qui était indisponible malheureusement pour Cupcake sa tankiness aura été différente et que le dragon des montagnes est agressé par Graves ou alors en fait Riev voulait faire proc le gardien en s'approchant de Titan n'espérant que Titan fiche back et que lui ait un shield totalement oh ça n'a pas été smité ça n'a pas été volé par les Kaboom et c'est donc un nouveau dragon pour les Dire Wolves et d'ailleurs Shunfire qui qui tient un petit peu son duel effectivement il remporte ce 1v2 Riev et Ranger qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leurs jambes à leurs coups et ce Graves est désormais pas loin d'être intestable ah là ça fait beaucoup de bien le Red Smile bien sûr enfin qu'il avait utilisé sur Odrake pour le subtiliser mais on a surtout le Danseur Fantôme dans ces conditions-là il avait encore l'Ultimate le Flash il était tranquille Shunfire confiant sur ses mécaniques c'est joli Graves c'est un Graves qui est devant bien sûr on est sur un Flame Jungle Horizon Star Wars avec 4 Dragons et 100 CS plus de 100 CS d'ailleurs sur une draft comme ça 2 Dragons Inferno c'est tellement rentabilisé en plus ça en est indécent c'est la meilleure journée de la vie de Triple en tout cas en ce qui concerne League of Legends vraiment belle journée il était parti pour se faire un petit Morello et il s'est dit j'ai le budget pour le Rabadon c'est bon on peut le faire comme ça je vais réduire les soins de kill et c'est une bonne remarque mais la peine est magique du Morello la fameuse play magique sur Rabadon c'est bien mais si tu fais des dégâts bruts avec ton Rabadon c'est encore mieux bien sûr qui ne touchera pas attention par contre la bulle va toucher Cupcake le X-Flash qui a surpris tout le monde la tourelle qui tombe sans vraiment beaucoup de défense troisième tome ça devrait être la game bientôt s'il ne grippe pas trop les Dyerwolves ils peuvent prendre la victoire assez facilement on attend l'accumulation de creep juste à attendre les bulles Zantins qui est intéressé c'est le Churilia offensif qui est lancé Shunfire c'est Shunfire qui risque de tout prendre et non personne ne se jetera dans la mêlée il y a un flash, il y a un saut il y a tout de dispo pour Zantins mais il n'aura plus son méga gnard maintenant si il y va il flash in il colle 2 carrés dans la backline la partie sur la balance c'est magnifique mais les dégâts ne suivent pas pour les Kaboomisport tout était bon sauf les exécutions et c'est donc en toute logique les Dyerwolves vont surfer sur l'avantage qu'ils ont accumulé en cette game pour porter le coup fatal à la lineup brésilienne même en ignorant le fight c'est ce que fait Shunfire très justement il y avait de l'idée en plus dans le move des Kaboom il y avait de l'idée c'est ça ils ont touché beaucoup beaucoup de gens mais il y a tellement de retard dans cette game joli Olin joli Olin joli Olin voilà c'est le barreau d'honneur au moins c'est pas le tenter 150 000 goals d'écart c'était clairement un fight gagné mais attention ici on s'empale sur cette Caitlyn mais c'est bien sûr voulu pour exposer le Nexus et les Dyerwolves qui vont donc récolter leur première victoire dans ce MSI 2018 phase 2 play-in pour l'instant seuls les supermassifs sont à 2-0 du coup tout à fait dans ce groupe B 1-1 du côté des Kaboom 1-1 du côté des Dyerwolves les PGM sont actuellement à 0-2 voilà mais rappelons que c'est du double round robin ils pourront revenir plus tard c'est pas gênant ça fait du bien en fait de voir les Dyerwolves avec ce niveau là surtout avec une telle draft t'es obligé de jouer à gros ils ont réussi alors le Verrier Lee j'étais peu confiant je dois le reconnaître le Verrier Lee moi il y a une Irelia qui était censée tout prendre voilà il y a une Irelia qui était censée tout prendre c'est à dire ne pas voir le jour dans cette game vu le début de partie qui avait été existé mais ouais l'effort collectif a remis cette Irelia dans la bonne direction c'est le roaming finalement de la mid lane et du support qui ont remis qui ont remis Irelia dans le bon sens et dans ce sens là ça a été très bien joué très bien orchestré pour le coup très bien joué les dragons aussi qui évidemment à les deux paires t'as deux inferno avant les 20 minutes t'arrives à 19 minutes t'as en plus de ça un dragon des montagnes bon effectivement quand tout sourit comme ça avec une telle draft c'est écoutez les gars vous voulez snowball ? tenez voilà les armes de snowball la RNG était clémente mais vu le nombre de dragons finalement qu'ils ont réussi à accumuler qu'ils soient des océans des nuages s'ils sont 5 de toute façon c'est beaucoup trop et la jungle a vraiment été menée d'une main de maître par ce grip ouais Sharmfire a quand même réussi beaucoup de choses il y a eu quand même des petits trucs ça peut être mieux au niveau de la jungle ça peut être mieux on peut être plus rigoureux bien sûr on peut essayer de mieux gérer les repups des camps et surtout le respect du jungler adverse j'ai l'impression que de parter l'eau dans les équipes en fait il y a pas un bon traçage du jungler mais c'est ça en fait c'est que voilà il y a 2 minutes 30 de respawn sur les camps 5 minutes sur les buffs et on respecte pas vraiment ce pattern là c'est à dire qu'on est pas au bon endroit au bon moment où ça respawn et surtout on suit pas le pattern du jungler adverse ce qui fait qu'on sait pas où il est en fait et c'est pour ça que on se retrouve avec un Graves qui parfois c'est arrivé 2-3 fois dans cette game tape un petit slide dans un bush et il y a 3 personnes dedans tu peux pas être tracé si tu sais pas toi-même où tu vas ça marche oui ça peut marcher mais on veut dire on avait les informations parce qu'il y a eu fake leash en début de partie donc on savait qu'il avait pas commencé bot etc à partir du moment où on sait où il start tu sais que les camps ça va être 2 minutes 30 ici 2 minutes 30 là et tu peux à peu près je te dis le trundle on savait pas où il avait commencé non on savait pas c'est vrai que ça a été bien commun avec Gnar qui a auto-attaqué le bleu pour avoir un peu de barre de rage histoire d'être sneaky c'était pas mal trouvé mais au final bon ça s'est très mal passé ici pour cette équipe des Kaboumi Sports alors bon notamment le meilleur move pour moi c'est cette Morgana qui va aller tuer son Cariadé celui-ci j'en garderai souvenir pendant le temps c'était beau c'était magique c'était en mode bon écoutez les gars je vais mourir j'espère qu'on va l'avoir en replay parce que vraiment c'était un move c'est important pour moi de débrief ce qui s'est passé parce que on peut pas donner le blâme vraiment à un joueur sans l'avoir validé dans tous les cas voilà ça a conclu la quatrième game de notre journée numéro 2 on va voir justement ce qui s'est passé en image mais de l'autre côté au niveau de l'agenda mon cher Gardon on va avancer et on va retrouver quelles équipes Direwall face au PGM justement après on va revoir ce fameux move là où c'était un petit peu compliqué mais il y a la rivière regardez Cupcake il arrive dans la rivière il a été vu Cupcake il a été vu Midlane il est vu dans la rivière mais j'ai l'impression qu'il est à peu près ignoré les Kaboom qui vont très deep il n'y a pas le même focus entre Trundle et Egnar aussi ça a posé quelques soucis super le stun de Cupcake si bien le premier que le deuxième même si Dinkendo Dinkendo pardon ne sera pas tombé sur l'occasion mon cher Gardon on a terminé pour le débrief de cette game là et on va se retrouver dans quelques minutes mesdames et messieurs pour la cinquième partie de ce Day 2 des phases de play-in du MSI 2018 entre Dire Wolves et les Pentagram à savoir l'Océanie contre le Japon à tout de suite après une courte page de pause sur Eugaming à tout de suite sur Eugaming 2 2 3 2 3 2 2 3 3 5 6 5 5 6 5